... Tel qu'annoncé en début de ce magazine, nous prenons notre deuxième et tout dernier invité. Il s'agit de Fidel Senga, qui est un jeune leader katangais, mais également à la liste politique, politologue. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Déjà, je suis tiquet par cette présentation de jeune leader katangais. Pourquoi ne pas dire jeune leader congolais tout court ? Bon, effectivement, je suis jeune leader congolais, mais du fait que chaque Congolais a au moins son origine, c'est-à-dire sa provenance. Aujourd'hui, je vis à Kinshasa, je suis Congolais, je suis Kinoa parce que je vis à Kinshasa, mais j'ai une origine en termes d'espace et en termes de province. En termes d'espace, je suis de l'espace du Grand Katanga, mais en termes de province, je peux aller même au-delà de cette présentation. Je suis originaire du Olomami, voilà, du territoire de Malimbankuru aussi. Cela n'a rien à voir avec une certaine division parce qu'il y en a qui disent que bon, le fait de préciser cela, le fait de le dire tout haut, comme ça à tout moment, de s'en battre le torse, ça crée un esprit de division entre Congolais ? Non, je pense que chacun a ses libres droits de s'exprimer ou soit de s'identifier par rapport à son origine. Nous venons de suivre ici ensemble l'émission où le député qui parlait sur le problème lié avec son espace géopolitique. Donc voilà, je dois être identifié en tant que Congolais, bien sûr, par rapport aussi à mon appartenance. – Alors, on va parler de cette arrestation brutale que beaucoup de voix ont condamnée, de l'évêque Ngoï Moulunda, le Bumbashi, hier. Il a été déféré tout de suite après à la prison de Kassapa. Quel sentiment vous a animé après avoir vu ces images de sa résidence pratiquement saccagée par les forces de sécurité ? – Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est avec un sentiment de désolation que je viens m'exprimer à travers vos antennes. Je pense que je ne suis pas le seul à constater, vous-même, vous l'avez dit en me posant la question, que nombreux ont fistigé. Comme nombreux ont fistigé, moi, je pense que j'ai pris cette résolution de venir devant votre chaîne pour essayer de présenter ma désolation, pour essayer de fistiger ce qui s'est passé. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je n'encourage pas, peut-être, les propos du pasteur, mais je n'encourage pas non plus la procédure ou soit la méthode utilisée actuellement par les services de sécurité. Et quand je parle de services de sécurité, ici, je m'adresse plus aux services de renseignement qui s'illustrent depuis un certain moment, à arrêter les gens de manière un peu brusque et semble-t-il en tortire. Isha Kinshasa, par exemple, nous avons vu récemment, le mois passé, on avait arrêté l'artiste et musicienne Mamou, Tchalamouana, dans des conditions que vous-même, vous connaissez. Alors, pour ce qui concerne le pasteur Molunda, en tant que père de famille, d'abord, je sais de même. Lui, en tant que père de famille, moi, en tant que jeune, bien sûr, mais aussi peut-être en tant que fils, je me mets à la place de ces enfants à venir arrêter un responsable dans des contextes que nous avons suivis à travers la vidéo, en cassant des maisons, j'imagine la douleur, j'imagine les traumatismes que les enfants ont subis en voyant la façon, la manière dont on a arrêté leur papa. Et nous connaissons la manière qu'on arrête les gens dans notre pays, même si c'est dans tes droits. Mais, quand on vient t'arrêter, on doit d'abord te faire voir que tu es problématique. Or, moi, je pense qu'au début, quand on arrête la personne jusqu'à là, tant que la vérité n'est pas encore établie, elle a eu encore de... Tous ses droits, sa liberté. Mais vous dites vous-même, tout à l'heure, ça vous a peut-être échappé, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'ensemble des propos de l'évêque du pasteur. Je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord avec l'ensemble des propos. Je dis que je n'encourage pas peut-être totalement le propos, mais il n'a pas du tout peut-être mal parlé dans une certaine exception. Ça dépend de l'analyse d'une personne à une autre. Mais moi, ici, je viens fistiger la manière dont il a été arrêté. Et encore qu'il n'est pas le premier à prononcer ses propos, nous sommes en train de suivre. Ici, au Congo, ici, dans la ville de Kinshasa, le pasteur Mukuna, par exemple, il prononce n'importe quoi. Mais est-ce qu'il est obligé de suivre ce qui se fait de mal ou de s'illustrer dans une autre... Mais on voit, si vous dites que les propos du pasteur Mukuna sont condamnables, pourquoi le pasteur Moulunda devrait faire la même chose que le pasteur Mukuna ? Merci beaucoup. D'ailleurs, si c'est condamnable, mais le pasteur Moulunda, j'estime, j'ai suivi la vidéo. Il faut contextualiser les propos. On est en train de prendre une séquence d'une petite vidéo et on largue sur les réseaux sociaux. Non. Il faut suivre tous les sermons du pasteur Moulunda pour comprendre les contextes. Parce que chaque discours a un contexte. Mais quand on prend seulement un discours qu'on doit présenter à l'opinion pour dire qu'il a mal parlé, moi, je pense que là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est cet aspect des choses que je suis en train de festiger. Parce que souvent, pour deux personnes qu'on est en train d'arrêter pour cette cause, à travers les propos, on ne cherche pas à démontrer à l'opinion l'ensemble de leur... ou soit l'intégralité de leur discours. Mais on se contente plus. Il n'est pas seulement lui seul. Tous ceux-là qui sont arrêtés, même ici à Kinshasa, quand on dit, bon, il a prononcé ceci, il a prononcé... Si vous lisez les condenseurs, vous allez vous rendre compte qu'on se contente seulement du propos qui doit intéresser à la justice. C'est ici, pour moi, encore le lieu d'interpeller la justice. La justice élève une nation. La justice doit être juste. Justement, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez confiance... Si la justice devient injuste, elle devient un danger pour cette nation. Voilà. Est-ce que vous avez confiance en cette justice, justement ? L'affaire est déférée au niveau des cours et tribunaux. Le pasteur est jugé en flagrance, on a dit ça. Mais est-ce que vous croyez qu'il pourrait y avoir une issue favorable à lui, à la hauteur de ses propos, jugé assez incendiaire ? Vous savez, le président a des bonnes intentions sur la justice quand il prône l'état des droits. Mais les animateurs, maintenant, de cet appareil, je pense qu'ils commencent un peu à perdre même le contenu de ces concepts si nobles. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que notre justice commence à afficher les attitudes allant dans le sens de deux poids, deux mesures. Mais on a aussi tendance qu'on veut se cacher derrière ce propos-là, ce discours-là, que voilà, état de droit, mais ça ne respecte pas l'état de droit. Quand on incite à la haine tribale, quand on appelle à la division... Quand on incite à la haine tribale, d'accord, on arrête. Mais pourquoi arrêter seulement une personne ? Parce qu'il y a beaucoup qui incitent à la haine. Vous-même, peut-être, comme moi, vous êtes en train de voir, on a révisité les vidéos des leaders congolais, pas seulement Katangé, des leaders congolais qui ont prononcé des discours séparatistes plus graves que le pasteur Moulunda. Vous citez-y, par exemple ? J'ai cité, j'ai commencé par citer le pasteur Moulunda. Il a été en prison. J'ai cité ici, quoi, le VEC, le leader de Nekongo, c'est qui, encore ? Neman Assemi, il avait un trouble mental, il est allé à l'hôpital. Moi, je pense que ça, ce sont des argumentaires. Il y a une dame-là qui fait beaucoup de... qui tient des propos, si c'est Denise de Choucher comme ça, elle tient des propos aussi. En ce sens-là, elle n'a jamais été inquiétée. Elle n'a jamais été inquiétée. Pourquoi on peut inquiéter jusqu'à aller traumatiser un si haut responsable ? Nous ne devons pas perdre de vue, quand même. Le pasteur Moulunda a occupé des fonctions, des hautes responsabilités qui ont un peu, à un moment donné, lié notre État avec le Bayer, ou soit avec les systèmes internationaux. Mais en l'arrêtant avec une attitude qui reflète un peu l'humiliation, ce n'est pas seulement l'humilier, selon moi, c'est humilier toute la République démocratique du Congo. On aurait pu envoyer en bonne et dix formes l'invitation et l'entendre, plutôt que les convoquer et l'arrêter comme un petit monsieur. Ce n'est pas la première fois. Et ici, je parle, je recueille, moi, je vous ai dit que je suis analyste politique. Nous prenons des sources dans l'opinion. Et quand vous écoutez l'opinion katanguese, elle pense qu'il y a une sorte d'acharnement sur les leaders katangués. Vous avez vu, toujours, l'appareil sécuritaire de notre pays. On espère que ça va s'arranger. L'excellence n'est née à des reprises avec l'excellence qui te voit à l'aéroport ici de la Loanon. D'autres ministres voyagent sans être inquiétés. On fait confiance en la justice, comme vous l'aviez dit vous-même. On va observer la procédure. Je fais confiance en l'état des droits. Mais le président doit plus jeter un regard sur ce qui anime cet appareil judiciaire. Parce que la justice élève une nation, mais elle se révèle un peu partielle. Cette justice semble qu'elle ne va pas élever la nation. Merci beaucoup, monsieur Fidin Senga. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Et plus précisément, quand vous avez tenu à les signaler, jeune leader katanguese, vous dénoncez la manière, la procédure en tout cas, qui a entouré l'arrestation du pasteur Ngoï Moulunda à Lubumbashi hier. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis le début. Kinshasa Direct est déjà à sa fin. Nous allons laisser place à Christian Akalangy de l'autre côté pour la grande édition du journal de ce soir. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501